Les amis bonjour j'espère que vous allez bien que tout se passe pour le mieux pour vous alors les amis on n'a jamais été aussi proche de la fin de la série Mbaflix donc déjà je vous applaudis merci d'avoir assisté à cette série en deux saisons merci plus sérieusement pour de vrai les gars on est vraiment sur la fin de ce scénario qui commençait à saouler mais tout le monde on va pas se mentir ça y est ça y est donc la remise des trophées de l'UNFP hier big dédicace à Thierry Henry qui franchement il est fort ce mec dégage un humour naturel franchement il me fait marrer c'est le genre de mec il reste sur place bon je veux pas parler d'Henri Dizan mais bref c'est pour dire bon à l'inverse Adil Rami frérot j'aime bien bon vivant mais parfois se nourrit un peu trop de il aime trop extraverti et c'est trop c'est trop bon bref je sais pas pourquoi je parle de tout ça on dit les choses direct bon alors cette soirée là tout le monde même si on se disait quand même ce serait gros de d'annoncer son départ cette fois ci dans cette soirée mais tout le monde s'attendait à aller piocher les moindres petits indices sur la finalité du scénario Mbaflix partir partir à pas PSG prolongation Real Madrid nouveau contrat enfin tu tout le monde était dans cet état d'esprit de se dire mais qu'est ce qu'il y a à gratter qu'est ce qu'il y a à gratter et je trouve qu'il a été hyper pro et qu'il a vraiment fait le bon choix c'est à dire de ne pas divulguer l'information du truc dans la cérémonie dans cette cérémonie tout simplement je pense que même si on aurait aimé t'es là t'annonce ton départ Real Madrid ouais il y a un truc mais d'une certaine manière c'est une remise de trophée et tu vas pas t'accaparer le truc en mode voilà tout le monde sait que ça n'aurait tourné qu'autour d'eux alors qu'il ya une saison il ya eu une saison en ligue 1 des joueurs qui ont été récompensés et par respect envers tout ça je pense que ça aurait été une erreur de faire ce qu'il avait fait étant plus jeune à l'époque même si à l'époque ça ne tournait pas autour de lui comme aujourd'hui aujourd'hui mondialement ce qu'il a sa présence était attendu ses mots chaque mot était attendu et il ya quand même des petites choses il ya quand même des petites choses bon je vais vous dire les choses honnêtement moi je suis pas là pour vous mentir j'ai jamais été là pour vous dire moi je sais tout les autres ne savent rien j'ai jamais été là pour vous dire quand ça va venir dans mon sens c'est ma gloire quand ça vient pas pour preuve le mbaflix j'avais des infos pendant des années enfin pendant des années je veux non pas vrai depuis l'année dernière j'avais des infos je n'en ai jamais fait part en tant que tel je n'ai jamais dit j'ai des infos machin truc j'évoquais avec vous le sujet j'essaie de prendre ce que ce que la presse pouvait dire etc mais mais quand j'ai eu des doutes je vous l'ai dit et je vais pas vous mentir et même si ça me donne raison sur la finalité que mbappé risque d'être au réal madrid très prochainement même si ça me donne raison sur ce que je disais avant parce que avant j'avais des infos il est je vais pas vous mentir les dernières semaines c'était un doute c'était un doute je pense qu'ils ont su brouiller les pistes de la meilleure manière en interne ils ont su à la fois donner de l'espoir d'un côté pour faire tomber ce qui se disait de l'autre côté et à la fois donner de l'espoir de l'autre côté pour faire tomber ce qu'il y avait de chaque côté donc il ya eu un grand doute je vous en avais fait part moi j'ai douté moi même si j'avais eu des choses concrètes claires et nette convaincu à 100% à un certain moment j'ai douté dernièrement et je ne donc que là là si il signe je vais pas vous dire je vous l'avais dit et tout parce que moi même sur la fin si c'était c'était vraiment brouillé les pistes et brouillé alors je ne pense pas que le choix du joueur avait changé je pense que du début à la fin le joueur sait parce que c'est cohérent et parce que ça va dans le même sens mais c'est vrai que sur la fin moi j'ai douté je vous en avais fait part et ça a été ça n'a pas été aussi clean que que ça l'avait été par le passé donc forcément je pense que on va pas se mentir et ils ont pas tort ils ont voulu brouiller des pistes pour qu'ils soient les seuls à lâcher l'information publiquement et que ce soit eux et personne d'autre qui vient à qui viendrait à ramener l'information donc dès qu'il y avait des choses qui sortaient d'un côté bref je veux pas vous répéter mille fois les choses donc t'as la journaliste qui vient dire est ce que vous pouvez nous dire où vous jouerez la saison prochaine alors là l'écran figé sur le gars bon faut savoir que quand tu vas là bas ton texte je veux dire il est presque écrit tu sais ce que tu vas dire globalement et tout je pense qu'il s'attendait à cette question et qu'est ce qu'il a répondu il a répondu bah comme je dis un peu en étant un peu mal à l'aise avec un tir en riz à côté hyper au top il me fume comme j'ai dit j'ai fait un discours pour remercier tout le monde j'ai fait cette erreur il ya trois ans de m'accaparer la cérémonie c'est pas l'endroit adéquat je vais rester dans l'esprit de remercier tout le monde bon remercier 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 je peux dire ça ça rapproche d'un départ parce que bon pour moi le départ est presque fait qu'il va au real madrid mais on va essayer de prendre quand même malgré tout les mots qui se disent encore une fois un autre truc je vous avant de revenir sur les mots vous savez moi je pars de ce principe là je sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort je pars du principe où si tu prolonges dans une équipe bah à un moment donné tu t'en fous de l'autre ton équipe voilà tu re prolonges tu as des années qui t'attendent avec ce club là il n'y a pas un suspense où tu n'as rien à rendre à l'autre pourquoi tu fais attendre en étant en fin de contrat bien entendu tu n'as pas à faire attendre enfin je veux dire tu n'as pas à faire douter les ton ton club encore 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 prendre moi je prolonge ça n'a pas de sens pour moi annoncer quelque chose ben non t'annonce pas tu prolonge tu négocie tu prolonger là c'est fini tu continues ta route mais attendre autant attendre et ne pas encore avoir donné le feu vert d'une prolongation jusqu'au dernier jour et encore et je vais annoncer ma décision et je vais annoncer tu vas pas annoncer une décision pour dire j'annonce je prolonge j'ai envie de dire mais t'es sérieux ou quoi on annonce un départ on annonce pas une prolongation prolongation c'est tu signes tu prolonges voilà ça sort pour moi ça n'aurait pas de sens de faire ça c'est pas la manière qui fait une prolongation enfin pour moi pour moi c'est pas de cette manière là que ça se fait une prolongation donc pour moi déjà rien que ce truc là qui pousse mène à l'idée que bon tu dois annoncer quelque chose et quand tu l'annonce ben c'est tu annonces quelque chose voilà tu n'annonces pas bon bah c'est la même chose qu'hier en fait non c'est quelque chose de nouveau encore une fois c'est de la déduction tout ça bon après ils lui ont dit mais on saura quand alors la semaine prochaine au parc des princes et là il estime bon déjà c'est alors ce serait hyper pas logique que le monde ne soit pas au courant s'il s'en va avant le dernier match genre en mode je fais le dernier match je savais que j'allais partir je vous l'ai pas dit je fais même pas au revoir ce qui est compliqué un peu en ce moment avec les supporters et moi je soutiens les supporters de paris dans leur démarche d'avoir montré que les choses ne vont pas dans le bon sens et qu'il pour moi ils ont pas tort ils ont tout pour faire de ce club un immense club je pense même pour vous dire que le départ de kylian serait quelque chose de bénéfique parce qu'à un moment donné tu peux pas laisser certains tenir le toit tenir ce site il ya des gens à virer je parle même pas des joueurs je parle même pas des joueurs il ya une restructuration à faire et kylian en partant ça va casser des gens qui sont déjà présents au club qu'il va falloir dire bye bye et comme je vous dis je parle même pas des joueurs et en faisant et le départ de kylian arrangera la restructuration du club parce qu'ils seront obligés de montrer qu'ils vont s'occuper de ce qui ne va plus parce que voilà perdre kylian alors oui sur l'image sur tout ça mais pareil à un moment donné a peut-être besoin de cette petite claque entre guillemets pour bien se reconstruire et ça va être totalement bénéfique pour eux que de garder le joueur alors oui t'es content publiquement marketing l'image et tout les qataris et j'en passe mais de l'autre côté tu gardes des éléments qui sont en train de pour moi fumer leur le club des éléments qui ne font pas leur boulot convenablement et on reproche toujours aux joueurs mais pour moi les joueurs sont le fruit d'une structure qui ne tient pas droit et qui n'est pas assez sportive et quand tu vois des clubs comme manchester city qui oui peuvent avoir des failles en ligue des champions ceci cela tu sens qu'il ya un aspect sportif qui a des gens qui sont là pour le sportif et je pense que paris le départ de kylian permettra cette restructuration qu'elle ce qui sera obligatoire et qui va virer des éléments qui sont aujourd'hui seront dans la preuve de ne pas avoir bossé correctement et plus facilement virables avec le départ de kylian bref parce que vous avez compris ce que je veux dire donc après lui on dit mais alors on saura quand etc j'estime clairement que pour moi s'il part il est obligé de faire en sorte que ça se sache avant son dernier match pour avoir le droit quand même de dire au revoir à cette équipe avec qui il a grandi et de dire au revoir aux supporters que les sporteurs s'ils ont envie de lui faire un dernier au revoir et je pense qu'il les mérite vraiment parce que c'est vraiment un gars qui il s'est donné le mec voulait aller au réel madrid ça l'a impacté le fait de ne pas y aller l'année dernière au moment où le psg a refusé les 200 millions ils ont le droit de refuser ils ont le droit de ça je viens pas reprocher ça mais je dis juste que lui il était impacté et que forcément le mec malgré tout plutôt il s'est comporté d'une manière pro plus que d'autres pros et plus fort que la majorité des joueurs du monde entier à un niveau incroyable je pense que ce qu'il a fait à paris mérite mérite de lui dire bravo et de lui rendre hommage pour ceux qui sont les supporters du club et les gars le mec moi je vous le dis depuis très longtemps à un moment donné autant pour vous autant pour lui les gens savent que c'est son rêve d'aller au réel il l'a montré il l'a dit il l'a écrit il l'a dessiné il à un moment donné à la fois tu peux pas construire autour d'un joueur alors que tu sais pas si dans un an ou dans deux ans il se barre au réel et à la fois pour lui va accomplir ton rêve c'est gagnant gagnant quand je dis c'est gagnant gagnant c'est que paris ne peut pas même si c'est vrai qu'un jour comme ça t'as pas envie de le perdre mais il faut passer par la cassure pour être obligé de reconstruire si tu ne passes pas par la cassure tu vas encore asie mbappé qui sauve qui met les stats qui fait tout qui qui cache le la forêt qui brûle quoi je sais ça se dit pas mais bon vous m'avez compris je pense que c'est bénéfique aussi pour paris je pense sincèrement que c'est une chose qui sur les années qui viennent va aider paris parce que peut-être tu perds un joueur de ouf mais qu'un joueur qui n'est pas assuré de rester sur du long terme parce que vous savez que le mec veut aller au réel donc qu'est ce que tu vas construire autour de ça tu peux pas tu peux pas tu vas construire autour tu vas faire truc et à un moment donné tu perds le leader sur qui t'as construit parce que ça y est il peut partir c'est pas la bonne façon de faire prenez des joueurs construisez une équipe faut pas oublier que les équipes qui ont gagné la ligue des champions c'était ni avec kylian c'était ni avec haaland c'était non c'était des collectifs c'était des collectifs qui ont gagné donc à un moment donné paris peut être le collectif qui gagnera sans l'individualité mbappé par exemple c'est possible et pour lui c'est bénéfique voilà tu fais ton choix je pense qu'il faut pas à un moment donné je sais l'image que les qataris ont besoin d'avoir à travers kylian il ya tellement de symboles qui vont être mauvais pour eux mais c'est bien à un moment donné c'est aussi le fait de le marketing c'est bien l'argent c'est bien dans le foot je dis pas que ça doit pas exister comme certains mais cet excès d'image de marketing et tout a pénalisé aussi le club parce que c'est il y avait un surplus de comme le avec les galactiques il y avait un surplus il faisait rien en ligue des champions ce club là il ya un reportage qui en parle les joueurs estimés que il n'était même plus des joueurs de foot ils étaient même plus considérés comme des joueurs de foot donc tout ça va être bénéfique je pense à paris si bien sûr ils feront pas l'erreur derrière de continuer mais ça a plus de chances de réveiller en interne tout ça donc ils m'ont dit on saura quand la semaine prochaine au parc des princes et lui l'a mis très rapidement c'est quasiment terminé est ce que votre choix est fait bon oui il est intervenu oui je trouve le truc un peu paternel la manière dont il tu sens qui à la fois il est un peu gêné par qui est par le fait que le client soit gêné parce que c'est pas facile aussi ce genre de situation on vient toi tu sais que tu as tu as presque un scénario écrit c'est à dire tu peux pas dire certaines choses et on te pousse à le dire mais tu dois donc dire des choses qui ne font pas dire ce que tu n'as pas envie mais à la fois contredire sans trop contredire c'est hyper chaud on va pas se mentir et lui il estime que son choix est fait et que c'est quasiment fait en gros tout simplement bon je pense que son choix en vrai n'a pas changé que les médias ont fait leur rôle mais que eux aussi en interne ont su brouiller les pistes pour pas que les choses soient aussi claires et que malgré tout je pense je peux me tromper mais que être à la tête de l'affiche un footballeur qui veut être l'un des meilleurs du monde voir le meilleur et marquer une histoire forcément t'es son équipe t'essayes de faire en sorte que voilà faut que le truc soit attendu et ça a marché et ça a marché mais pour que ça marche comme ça il fallait mettre du doute et c'est comme ça que ça a mené à cette idée que quand c'est annoncé le moindre indice les journalistes le monde entier le monde entier attend les moindres indices et logiquement normalement c'est ce qui se dit dans la journée de demain les choses seront claires et nettes on verra on verra mais j'ai envie de dire presque on y est si dieu le veut je vois pas le délire d'un coup là après tout ce qui se fait après toutes les atteintes après même avec la volonté d'aller dans le enfin bon bref on en reparlera il restera logiquement peut-être un dernier mbaflix les amis dans l'histoire vous pourrez dire que vous avez assisté au mbaflix pendant que c'était en cours il ya des gens qui reverront les redifs c'est comme quand tu regardes prison break peut l'avoir vécu attendre les semaines vivre le suspense et le voir en redif vous vous le voyez au présent les gars c'est pas demain il va y avoir d'autres flics on a comme ça a commencé par messiflix n'oubliez pas les amis ah il ya eu un alan flics bon ça va pas durer très longtemps le mec transfert cash allez je m'en fous moi et maintenant le mbaflix aura été celui on a vécu le transfert le plus médiatisé de l'histoire à mes yeux la manière du suspense du truc on parle de l'un des meilleurs joueurs du monde l'un des meilleurs footballeurs de l'avenir l'un des futurs ballon d'or peut-être et un joueur gratuit pour le réal et sachant boule beaucoup de choses tout ça on se tient au jus très prochainement les amis ça chauffe il va y avoir de la vidéo vous savez bien que ce dossier il est intéressant pour moi un real man read c'est tout et prenez tous soin de vous et la paix sur vous